bonjour à tous pour cette vidéo je vais vous demander de comme moi vous munir d'un cahier ou bien d'une feuille ou aussi d'un téléphone car il va falloir prendre des notes et évaluer si vous êtes un gamer toxique ou non si vous avez cliqué c'est que vous êtes prêt à évaluer votre niveau de toxicité ce barème a été réalisé par un professionnel et ne contient en aucune cas de mauvaise foi pour les réclamations c'est directement dans mon cul que ça se passe et la vidéo est inspiré de seb qui a fait mérite sur la prison j'ai beaucoup aimé et j'ai essayé de reproduire le concept sur csgo sur csgo sur les jeux même en général vous toxique vous commencez à zéro point vous aurez des bonus des malus et vous serez rangé dans des catégories en fonction de vos points les catégories les voici c'est des rangs de silver à nova avec quelques petits trucs en haut de 0 à 20 ces cartons et si vous arrivez en négatif c'est bouffon bouffon va bouffon va mais il ya très peu de chances que ça arrive un jour assure ya il doit quand même y avoir quelques bouffons pari ou allez sortez moi ça là on va commencer par les bonus imagine t'es en game je tombe avec quatre russes tu les mutes tous mais malgré tout tu continues de donner tes infos c'est magnifique tu prends huit points directement huit points fin de la game tu dis gg assez souvent genre une game sur deux c'est très beau tir à loin même si on sait que c'est pour se donner bonne conscience on peut quand même t'offrir six points mais à l'issue de ces games est ce que tu t'es déjà fait des vrais amis dans la vraie vie rencontrer en game et bah c'est plus dix c'est magnifique c'est l'histoire que moi j'ai avec grid même si grid il est un peu tactile mais tu veux enfin voilà comment t'as déjà quitté un cheater bravo c'est plus suite je n'ai pas encore égoïste tu es abonné bravo c'est plus 2 n'est toujours pas égoïste à temps temps pour mate il vient de faire quatre kills il reste un gars qui est en face de toi tu laisses le ce mec à tomate ou tu le tue si tu le laisses à ton mate c'est plus six points magnifique si tu le kill il se passe rien mais bravo ça y était egoïste c'est fini avant d'acheter est ce que tu consultes l'économie de tes alliés si oui c'est plus suite c'est un comportement normal mais il faut le banaliser parce que tout le monde ne le fait pas est ce que tu as déjà prêté ton compte d'office ton compte steam ton compte world of warcraft ton ton compte paypal valorent un pote que tu connaissais pas assez tu es très naïf tu ne prends pas de poids ça n'a rien à voir avec la toxicité tu ne prends pas de poids tu es trop naïf être naïf et être un bon gamer c'est différent par contre si tu prêtes au pote de longue date c'est plus suite si tu prêtes à rock nard c'est plus 20 en fait envoie est ce que tu as déjà fait au moins cinq overwatch éliminer les cheaters c'est trop important c'est la meilleure manière de lutter contre eux et donc si tu as déjà fait plus de cinq overwatch c'est un plus quatre tu as beaucoup de poids mais les malus arrive bientôt est ce que tu as un moral d'acier tu ras jamais tu as une bonne influence sur ton équipe si c'est le cas tu gardes la tête sur les épaules tu prends dix points la tête elle est jamais sur les épaules elle est sur le coup c'est quoi cette expression alors situation particulière dans ton équipe il ya une fille tous les autres joueurs ils sont en train de montrer leur plus grande misogynie un go back to the kitchen go back to le même passer la tondeuse des conneries comme ça est ce que tu la protèges et tu te dresse contre ces trois hommes quitte à ce qu'il te que ça mène à une petite embrouille si tu te dresse contre ces enfoirés et attention c'est pas dans le but d'avoir son snap parce que si c'est dans le but d'avoir son snap tu prends rien mais si tu te dresse contre eux sans arrière-pensée c'est plus quatorze points comportement de bonhomme continue comme ça et peut-être que c'est elle qui viendra demander ton snap c'est comme ça qu'il faut réfléchir je rigole je rigole pas d'ailleurs si tu signales souvent les mauvais comportements tu prends plus suite c'est un comportement qui va influer sur la qualité générale du matchmaking quel que soit le jeu très beau bien joué à toi plus vite attend il ya un adversaire ou un mec là il te rend fou il est en train de t'embrouiller depuis tout à l'heure parce que tu es pas fort mais malgré tout dans ta tête il ya jamais l'idée qui a germé que tu allais le retrouver et lui casser la gueule cette idée n'a pas germé c'est plus 6 combien de fois j'ai envie de mettre des coups de battes de baseball à certains c'est plus 6 donc maintenant mathématiquement si vous avez eu tout bon vous avez 100 points et maintenant il est temps de mettre un dans la fourmilière on va voir si vous faites toujours les malins tu râles sur tes mails parce qu'ils sont nuls bah ouais c'est une chose mais t'es pas à ton élo tu smurf c'est moins huit c'est aberrant si en plus tu insultes ou tu parles dans ta langue natale à des gens qui ne comprennent rien c'est moins 6 ils vont jamais comprendre réfléchir tu t'émutes sur le vocal pour la jouer solo avec tes potes c'est moins 6 comportement de raciste petite rime ah ouais j'en profite pour l'excuse du roi ça touche pas ah ah désolé bg ça touche super bien tu es juste super naze et tu perds 2 points à l'inverse quand tu dis aise perdre 2 points aussi attention si c'est un aise alors que t'es bottom frag ça se transforme en moins 4 si c'est un aise quand tu smurf il devient moins huit oui si c'est un aise quand tu smurf et tu bottom frag ah on est mal franchement on est mal vaut mieux ne pas en parler tu sortes et virer bouffons directement bouffons aïe casse toi aïe quelque chose qu'on aime bien souvent dire quand on se fait trash par un gars qui est moins fort que nous c'est look scoreboard tu l'utilise cette phrase c'est moi aussi si tu perds 6 points le score ne fait pas tout d'ailleurs juste le fait de smurf ça te retire déjà quatre points moi déjà je sais que je les perds c'est quatre points il n'y a pas de problème pour le spectacle elle t'aime bien inferno dust 2 tu les aimes bien ces maps là sur valorent tu n'as pas le choix des maps donc ça ne va ça ne marche pas si tu ne joues pas plus de trois maps c'est quatre points au moins et si c'est huit points même si tu as plus de 500 heures oui c'est pas toxique mais on comptera pas sur toi quand il y aura des maps qu'on n'aura pas le choix dans un face it tes excuses on n'en veut pas si tu es éclaté sur des maps auxquelles tu n'as jamais joué il faut faire un effort et tout joué là putain d'ailleurs pour league of legends ça compte pour les mecs qui font des des otp voilà vous savez jouer carol ou quoi maintenant enfoiré sur valorent aussi les otp voilà vous savez jouer que jet enfoiré des coups d'enfoiré ceux qui jouent que rena et pourquoi tu as hurlé dans le micro pourquoi tu as joué de l'harmonica pendant son clutch mais tous ceux qui font ça vous perdez quatre points mais tous ceux qui jouent d'un instrument n'importe pas rien attend attend je viens de voir un truc là tu joues sur mac tu perds paf tu perds 6 points paf paf attends mais t'as brûlé la maison de ton pote sur minecraft et c'est marrant de ouf hein mais tu perds 6 points mais attends pourquoi tu as hack le comte d'offusewo de tes potes alors que t'as plus de gold que c'est six autres points qui partent je suis désolé petite pause je récapitule si t'es pas abonné c'est moins 50 on peut repartir attends tu te souviens de l'histoire de la meuf et de la cuisine si tu fais partie des trois gars qui ont trash talk ne serait ce qu'une seule fois un comportement de chien qui devrait te propulser en bouffon mais c'est juste moins vite ça arrive d'être jeune et de faire des erreurs j'espère que vous ne les faites plus aujourd'hui car si vous les faites aujourd'hui tu dégages bouffon directement t'es un bouffon attend vous êtes quatre c'est ça vous êtes quatre vous cherchez une game ça vous cherchez pas de last c'est ça eh ben super 4 points tous tous là pensez un peu au pauvre random qui va devoir se taper quatre français de merde qui vont même pas lui parler et qui vont le trash talk dès qu'il va parler anglais non penser à lui penser à ce random des fois quand on lance avec quatre russes et oui il pense pas à nous mais nous pensons aux autres pas parce que les autres ne pensent pas à nous on peut pas penser aux autres soyons une communauté incroyable pour finir évidemment vous allez me dire mais il ya des choses duquel t'as pas parlé et oui si tu as déjà scams des gens tu prends moins 12 si tu t'es fait scams tu prends rien mais arrête t'es naïf va voir ma vidéo sur les scams le cheat tu connais bas si t'as déjà cheat tu perds 10 points c'est tout mais si tu es en train de cheat actuellement tu es dans une période de cheating c'est moins 20 attends tu cheat sur des smurfs t'achètes des comptes silver nova et tu vas tricher dessus c'est moins 40 il n'y a plus de respect pour toi tu devrais même déjà être en bouffon donc là sachez que vous avez pu perdre jusqu'à 120 points si vous trichez en smurf donc il est possible certains sont négatifs encore une fois voici les rangs dans lesquels vous avez pu tomber dites moi dans lequel vous avez vous seriez tombé moi personnellement je suis environ à 50 points même pas fait les comptes dites nous en commentaire où est ce que vous êtes tombé est ce que vous avez des idées pour les prochains barème que je pourrais infliger par exemple pouvez-vous devenir joueur pro bonne idée ça évidemment les points d'abonnement ne les prenez pas en compte c'est une blague sauf pour le plus 2 et s'il vous plaît abonnez vous et j'espère en voir beaucoup en global élite ciao